Il y a un petit problème, YouTube bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, on est de retour sur Deadside et j'ai un petit problème, regardez, ça a pris des dégâts à 1805 sur 2000, on en sait avoir PDE je le rappelle, mais en fin d'épisode dernier, rappelez-vous j'ai entendu un truc taper contre la porte, je crois que c'était une grenade jetée par les IA qui étaient là-haut, je suis pas loin d'une mission d'IA, il y avait des joueurs qui les attaquaient donc je pense que j'ai mangé une grenade qui a un peu entamé ma porte, c'est pas grave, de toute façon la porte, il va falloir que je la retire, malheureusement, j'ai pas le choix, elle est belle cette porte en métal, mais il va falloir que je la retire pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas pensé à un truc, j'ai amélioré cette porte et donc amélioré la base, et donc augmenté la nécessité de certaines ressources, et ouais, ma base disparaîtra dans 1h34 si je mets pas 13 plaques de métal, putain mais elle a déjà bouffé ma plaque de métal, sérieux ? Ah mais ça les consomme ! Ok, bah écoutez on va prendre le marteau, regardez j'ai fait plein de coffres, et oui, il me faut pouvoir entreposer mon matériel, ici c'est le coffre, et oui c'est le coffre à outils, et donc je vais retirer la porte et je vais en refaire une tout simplement, par contre je sais pas si jamais je peux retirer le code, définir un nouveau code, y'a rien, annulé, non, bon bah c'est pas grave, ça pète, on verra bien ce qui se passe, Attention mystère mystère, est-ce que je perds mon code ? Putain de jeu, sérieusement ? Sérieusement ? J'irais que... Ah non il est là ! Mais quel jeu génial ! Mais quel jeu génial ! Ok, je me refais une porte en paille, on s'en fout, c'est suffisant, comme il n'y a pas de PVP, mais à faire gaffe que les joueurs, parce que ça, ça peut être une technique, et je vous le dis parce que j'ai confiance en vous, mais je ne le dirai pas aux joueurs, qui sont sur le serveur, à savoir que les joueurs, s'ils sont malins, ils peuvent rentrer dans ma base en attirant les... Elle est où la porte ? En attirant tout simplement les IA ici, en faisant en sorte que les IA tapent sur ma porte, tout simplement. Ok, maintenant il me faut le code. Tiens, viens là. Et là on est tranquille, normalement. Installer le cadenas. Hop, redéfinir un code. Voilà. Et désormais on repart sur deux... Ah, deux jours, c'est pas ouf. Ah ouais, c'est pas ouf deux jours. Maintenant on a plus. Mais bon, je compte jouer un peu quand même, cette semaine, mais... Ah ouais, non, c'est deux jours. Il faut 1900 pour 24 heures. Ah putain, mais plus la base est grosse, plus elle consomme. Ok, donc il faut prendre en compte la solidité de la base, mais aussi la superficie de la base. Ou alors le nombre d'éléments présents dedans. Je pense que c'est le nombre d'éléments présents dedans, parce que je l'ai pas... Bon, j'ai rajouté un étage, mais c'est tout, quoi. Alors que j'ai fait plusieurs coffres. Je pense que plus la base est grosse et plus il y a d'éléments dedans, plus c'est... Bah plus c'est gourmand, mais le problème c'est qu'à un moment t'as plus la place, en fait, pour tout mettre, donc tu connectes tous les jours, quoi. Alors ça, il faut faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul stack de branches dans cette armoire et qu'il soit infini. Parce que sinon, c'est très chiant. Tu peux pas avoir vraiment une protection d'une semaine si t'as vraiment beaucoup d'éléments. Bref, je voulais vous montrer ça avant de commencer. Et donc, maintenant que je vous ai montré, on va commencer. Mais je sais pas sur quoi on va aller. On va bien voir. J'ai mes plaques de tôle, c'est bien. Les barres d'armature vont pas là-dedans, par contre. Quoique si, ça peut aller là-dedans, et les plaques de tôle aussi. Ah, quoi que non. Les plaques de tôle, elles seront pas consommées si je les mets là-dedans, vu que ça nécessite pas de tôle. Donc pour l'instant, je peux les laisser sans qu'elles soient bouffées. Mais ça va. Voilà. Il me fallait des pièces de rechange. C'est ce qu'il me fallait pour pouvoir avancer sur mes constructions, à savoir faire l'électricité. Donc du coup, on a de l'essence, on a tout ce qu'il nous faut. J'ai les balles avec mes armes. Donc là, je crois que tout est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être aller taper une mission. Ça permettra de tuer quelques IA. Et il y a une mission tier 3 ici, qui est pas très loin. J'ai pas forcément le stuff qu'il faut pour. J'ai besoin d'eau. Mais je pense qu'il y a moyen que j'y arrive. J'ai un mozine. Si j'arrive à éviter les balles, j'ai quelques bandages. Il y a moyen. Donc go, on part en mission. C'est du tier 3 aujourd'hui, YouTube. Et le loot n'en sera que meilleur. Et cette tier 3 est vraiment à deux pas de la maison, je me rappelais plus. C'est le pôle emploi, comme dirait le Fred. Ok, et ils m'ont déjà repéré ? Eh ben, j'ai bien l'impression. Ah ouais, mais là, c'est compliqué, les mecs. Ah ouais, mais c'est compliqué, là, pour voir quelque chose. Ok, ma voiture va me servir de point de couverture. Elle prendra des dégâts, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de joueurs sur la zone. Je vais peut-être me servir plutôt des murs comme point de couverture. Ça ne s'en cache pas forcément très bien pour moi. Je n'arrive pas à voir où il est. Ils ont la chance, ils ont la possibilité de voir à travers les buissons, pas moi. C'est fort possible que je canne aujourd'hui. Je vais me reculer un peu. Ils m'ont vu trop vite, en fait. Il faudrait que je réussisse à choper une lunette aussi sur mon résine. Ça serait pas mal. Ok, ils s'amènent. Et d'un. Ok, j'ai le temps. Normalement. Je ne vais pas utiliser les bordages. Les chiffons stérilisés, c'est fait pour. J'ai l'impression qu'il va bien vous faire nuit, en plus. Ah, ça commence direct, aujourd'hui. Durée de la partie 14 heures. Non, c'est bon, j'ai le temps pour le cycle jour-nuit. Donc, on ne se précipite pas. On y va tranquillement. Finalement, c'est pas plus mal qu'il m'est repéré très vite. Ça permet de les attirer à moi. Je ne sais pas si je vais stocker les balles, on verra bien. Ouais, on verra bien. Les casques, je les veux bien. Je les jettrai peut-être, les balles. Après, j'ai mon véhicule, je peux mettre quand même pas mal de choses dedans. On va peut-être passer sur l'AK. Si je récupère pas mal de balles, je passerai sur l'AK. Ok, la santé remonte, 89 PV. Nutrition, hydratation, c'est pas trop dégueulasse, ça va. Ça, j'en veux pas, c'est de la merde. Ça, j'ai besoin pour mes serrures. Et ça, également. Ça serait bien qu'on ait une touche comme sur Seven Days ou d'autres jeux qui permet de tout ramasser d'un coup. Ça serait bien qu'ils nous mettent ça en place. C'est dommage qu'on puisse pas monter sur cette foutue antenne. Ok. On va vider un peu ici. Et on y va. Il me faut un peu de hauteur. Oulah, il y en a un qui me déborde là-haut. Il est dans le buisson, mais je le vois pas. Allez, soigne-toi, connard. Sérieux. C'est génial d'avoir un véhicule avec nous, c'est vraiment génial. Je crois qu'il y en a un là-haut. Ouais, je suis pas sûr. J'ai tiré dans le vent. Là-haut, j'en vois un. Ouh, je les ai pas vu tout là-haut. Ah, j'arrive pas à les avoir. Ça tire des bois. Là-haut, je crois que je l'ai eu, mais je suis pas sûr. Ah ouais, mais ok, ok, je comprends pourquoi j'arrive pas à me soigner des fois. Quand je suis contre le véhicule, j'arrive pas à prendre le truc. Deux balles celui-là, il a saigné, je l'ai vu saigner sur une balle, sur la balle d'avant. Il faudra que je répare le véhicule à un moment quand même. Est-ce que je serais pas mieux comme ça? Ça va être chaud, celui-là. J'arrive pas à l'avoir, il est trop loin. Les deux de gauche, je les ai eus, mais celui-là-haut. Je l'ai eus. Putain, quelle galère. Ok, je m'en sors pas trop mal. Top, la petite roulette qui fait plaisir. On reprend un bandage comme ça parce qu'on n'est pas dans l'urgence. Par contre, j'ai le véhicule qui fume, il va falloir que je le refasse. Avant qu'il me le pète, ça serait dommage. On répare. Ah, c'est super le véhicule, c'est super d'avoir la... Ah, ça répare complet, ça bouffe une cartouche complète, mais ça répare pas complet, mais ça donne la moitié en fait. Ok. Une cartouche de réparation égale la moitié. J'ai hésité de les prendre, ces trucs-là, j'ai bien fait. Ok. Bon, on va peut-être maintenant falloir que j'arrête de me servir du véhicule comme point de couverture. Oh, c'est pas un sac à dos, je croyais que c'était un sac à dos. J'ai pas trop de points de couverture là, mais c'est pas grave. On va les gérer quand même. Je crois qu'il y en a un qui est au sol. Ah, il y a du monde, hein? Toucher, mais pas tuer. Raté. Tuer. L'autre en bas, il calcule rien. Mort. Je sens qu'il va me faire chier, celui-là. Je sais pas pourquoi, mais je le sens chiant, celui qui arrive. Qu'il aime pas m'emmerder quand je fais mon truc, là. Ouais, il s'arrête là-haut. Non, il se tire. Vas-y, loot, mais tire-toi, mec. Ne m'emmerdez pas. Laissez-moi faire ma mission seule, j'ai besoin de pas d'aide. J'ai besoin de pas d'aide. Voilà, ça dégage. Oh là, je le vois pas, lui. Ah si, je le vois. Oh, le fils de pute. Ah, j'ai géré. J'ai pas géré. C'est dommage, je gérais tellement bien. Je gérais tellement bien. Manque de... Manque de soin. Ah, sérieux ? Fais chier, y'a un mec qui ramène sa gueule. C'est chiant. Ou alors, il se barre. Voilà, je sais pas. En tout cas, c'est pas sur moi qu'il tire, c'est sur l'autre joueur. J'espère qu'il se barre, ça fait chier, ça... Ah, il se barre, je pense. Foutez-moi la paix. Ok, j'ai tout récupéré. Impec. Bon. J'aurais aimé la faire en une fois, mais... J'ai pas géré mon endu... Ma santé. J'ai mal géré ma santé, malheureusement. Putain, c'est un cerf. Ok, vas-y, bois un petit coup de coca. Ah, tout a été remis en merde là-dedans. Eh oui. Ouais, ça va en vrai. Il n'y a pas un sac à dos qui traîne. C'est pas possible, ça. Ah. Il est mort. Vous allez voir que celui-là va me faire chier, hein. Il va vouloir prendre le coffre. Je vais bien me vider, et dès que le coffre apparaît, je... Je récupère un max. Oh, le bâtard, il est dessus. Mais mec, t'as rien branlé, tu tapes mon coffre. Sérieusement. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Je sais pas pourquoi il l'a pas piqué, très bizarre. Ah non, je lui laisse rien, YouTube. Il a les cadavres, c'est déjà ça. En plus, il a un meilleur stuff que moi, mais... YouTube. YouTube. Je recrois en l'humanité. Cet homme m'a fait recroire en l'humanité. Je pensais qu'il allait tout piquer. Pour moi, clairement, c'était ce qu'il comptait faire. Arriver, tuer le dernier, et taper le coffre. Il a eu de la chance. Mais il en a pas profité. Il a eu de la chance, en fait, s'il est tombé pile là, en tient le dernier, où le coffre pop. Alors, je sais pas s'il pop toujours là, mais je crois pas. Mais, quoi qu'il en soit, ça valait le coup de faire cette mission. Il peut ramasser ce qui reste, je m'en fous. Moi, c'est des ressources qu'il me faut, comme des pièces de rechange, entre autres. Plus que le butin. Mais ça m'aurait quand même fait chier qu'il me pique le butin. Je vais récupérer ces merdes-là, ça fera quand même des pièces d'armes, des trucs comme ça. Mais ce qu'il me faut surtout, c'est des pièces de rechange. Et c'est peut-être ce qu'il est venu prendre ici, ça se trouve, il y en a à l'entrepôt où il va. Je sais pas s'il les a déjà fait. Je pense que oui, comme il venait de là. Ouais, le carburant, je m'en fous. J'en ai à plus savoir quoi en foutre. Bah, je le ramasse quand même, parce que c'est gratuit. Les plaques. Un peu. Là. Ah non. La bétonnière contient des ressources, mais pas de pièces de rechange. Oh bah, il va falloir aller ailleurs. Pas le choix. Je pense pas que dans les garages, il y ait des pièces de rechange, bien que... Bien que... Finalement... Je sais plus combien il m'en manquait pour faire le... Je crois que j'étais à 6 sur 10, il me semble. C'est quoi ce boom? Il me semble que j'étais à 6 sur 10 au niveau des pièces de rechange pour faire le générateur. Ouais, il doit jouer avec un lance-grenade, ou je sais pas quoi. C'est bizarre. On a récupéré comme flingue... Attendez. Voilà, c'est mieux. On a récupéré comme flingue... Celui-ci, mais ça veut pas mettre le nom. Bizarrement. D'accord. Le P900, je crois que c'est un P900. Je sais pas pourquoi ça le marque pas. Ça bug un peu, ça a les infos sur le... Sur le jeu bug un peu par moment. Assez bizarrement. Et puis surtout des mods. Je vais me barrer d'ici. J'aurais pas... Quoique, peut-être dans le bâtiment. Si, attendez. Peut-être que dans le bâtiment, il y a moyen d'avoir les pièces de rechange. Ça se trouve. Ah, il y a des IA qui se repointent là-haut. Je sais pas c'est quoi le bruit qu'on entend. Il y a quelqu'un qui est en train de taper quelque part. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est le joueur qui avait. Je laisse les IA, je m'en fous. Je veux juste des pièces. Ça m'attendrait qu'ils en aient sur eux. Je suis pas sûr que le joueur soit monté. A mon avis, non. Donc il y aura peut-être moyen de trouver des trucs. Putain, mais je suis trop con. Je suis blindé. Ah, sérieusement ? Bah du coup, on va pouvoir se taper les IA. Avec les bouchons d'oie, c'est pas ouf. Ah, putain. Ah, j'avoue, c'est un pont, mais quand même. Ah bah tiens, donne-moi tes balles. J'en ai bien besoin. Bon, je range ce que j'ai en trop et je vais fouiller le bâtiment. Oui, j'avais oublié de looter le mec. Il avait une BB19, c'est pas ouf, mais ça se ramasse quand même. Ça fera de la thune chez le vendeur. Et je peux enfin grimper et récupérer quelques bouteilles qui vont me permettre de refaire des tissus stérilisés. Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Ah, la petite bougie. Oh, la vache. Ce bâtiment, il est tellement haut. Ça, avant, on pouvait les transformer en pièces de rechange. Ça me sortirait mon épine du pied. Personne ici. Imaginez, je suis monté là pour rien. Bon, mais juste imaginez. Bah, sachez que c'est une grande probabilité. Joie et déception. J'en veux même pas, du fusil. Là, si, je sais plus combien le servant, c'est un 100 balles, je crois. C'est toujours bon à prendre, mais c'est pas ouf. Les capes, décidément, on en a. Ils veulent qu'on mette des serrures partout, visiblement, sur le jeu. Et il n'y a rien de plus. D'accord. Si je cours. Ah non, je peux courir sans me péter la gueule. Ah, sauf qu'arrivée là, je suis baisé. J'ai la flemme de remonter. Donc, euh... On va essayer de tomber là-dessus. Ouais, c'est presque ça. Ça fait gagner du temps. Bon, bah écoutez, on se casse. J'ai malheureusement pas ce qu'il me faut comme ressource. Pas le choix. Ah, et puis je suis déjà blindé. Il y a tellement de ressources que... On est très vite blindé. C'est pas grave, ça fait de la thune, mais... C'est pas de la thune qu'il me faut. Après, peut-être que je peux acheter ce qu'il faut directement chez le vendeur. Mais je suis pas sûr. C'est ça que je cherchais. Ah, mais je peux faire des antidouleurs. Ah, mais oui, avec les médicaments. Bien. On en fait deux. Vachement mieux pour se soigner, ça. Impeccable. Et on fout ça, là. Voilà. Et je vais foutre... Les bandages, ici. Et ça... C'est de la merde. J'aime pas ces trucs-là. Ça sert à rien. En théorie, ça sert, mais c'est surtout contre les joueurs contre les IA. Je crois que ça sert à rien. Ils voient à travers les buissons, donc je suis pas sûr que ça sert vraiment contre les IA. Donc la mission, elle est faite. Il y en a une autre T2, ici. Mais je suis pas sûr qu'on trouve plus que ce qu'on a trouvé là. On va quand même la rusher, vite fait. Ça devrait être plus rapide, comme c'est une T2. Et puis peut-être que je trouverai les pièces de rechange que j'ai besoin en chemin. Moi, c'est rien. C'est des IA qui me tirent dessus. Je pourrais peut-être aussi chasser un peu du gibier pour pouvoir manger quand on rentre. Et quoi de mieux qu'un bon pare-buffle ? Hop là ! Pour chasser du gibier. Moi, c'est comme ça que je chasse. Dans le 5-2, c'est comme ça qu'on chasse. On s'emmerde pas. On va pas que ça à foutre que de gâcher des ressources en utilisant du plomb. Un bon coup de pare-buffe dans sa gueule. La viande est bien tendre après ça. L'animal n'a pas le temps de souffrir. Sauf quand il résiste. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire une marche arrière. Mais ça se produit pas souvent. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, ça je veux bien. Bon, les TTK, je les ramasse même plus. Ah, mais il y a un sac. J'avais pas vu. Ah, pièce de rechange. Putain, mais ça aurait été dommage de passer à côté. Téléphone, toujours pareil. Non, on ne peut pas le désassembler, même si je passe depuis l'inventaire uniquement. Bon, les balles, je m'en fous. Quoique les balles, si, je peux les stocker en grande quantité. Parce qu'un jour, je joue à la BB19, je serais bien content de les ramasser celles-ci. 500 mètres, la mission ? Je la voyais plus près. Si je passe par le pont, là, ça donne quoi ? Ouais, c'est pareil. Je vais passer par le pont, du coup. Ouais, c'est pour les trains, mais c'est pas grave. J'ai une Jeep. La Jeep, ça va partout. Putain, j'avais pas vu l'heure. Ça va être tendu du string pour moi. Ça va être tendu. Écoutez, je vais pas faire la mission, désolé. On a déjà fait une, c'est assez. On va plutôt rentrer tranquillement à la base. J'ai pas envie de perdre ma... Je vais devoir m'arrêter dans pas longtemps. Et je vais pas pouvoir rentrer, sinon j'aurai vraiment pas le temps. Donc autant ne pas perdre le véhicule et fouiller les véhicules qui traînent en chemin. De toute façon, c'est une mission tier 2. On vient de faire une tier 3. Je suis mort, en plus. On a tous eu ce qu'on voulait. Moi, j'ai eu des ressources. Vous, vous m'avez vu mourir, voilà. On va pas, hein. Non, c'est dommage. Je l'aurais bien fait. Si j'avais eu plus de temps, je l'aurais fait. Après, franchement, ça aurait rien avancé à notre problème. Le problème, c'est qu'on a pas de pièces de rechange. Waouh. Chaud. On n'a pas de problème de pièces. On n'aurait pas forcément eu plus facilement des pièces de rechange en faisant une autre mission. C'est du butin qu'on obtient, mais pas forcément des pièces de rechange. Les pièces de rechange, on va surtout les obtenir sur les véhicules, je crois. Donc là, j'ai tout intérêt, par exemple, à remonter cette route avant de rentrer chez moi. En espérant trouver... Ah, il y a un truc là-haut. Voilà, là-haut, on peut éventuellement trouver des pièces de rechange. Et voilà, j'ai le téléphone qui sonne, ça commence. D'accord. Il y a un bunker, là? Ok, ça, on s'en fout, c'est de la daube. La toile de jus que je prends. La bouteille, je m'en fous. La pelle, je m'en fous. Le bunker, qu'est-ce que je file? Non, tu peux pas? Un peu bugué. Il n'y a rien à mettre? Non. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les bataards! Oh, les bataards! Ah oui, ok. Eh bien, écoutez, ça, on va le faire. Pas aujourd'hui, c'est mort, j'aurais vraiment pas le temps. j'ai eu deux saignements on peut avoir un saignement plus ou moins important en fait vous l'avez peut-être pas vu mais il y avait deux flèches vers le bas qui signifie qu'il faut deux tissus pour pour guérir ou alors un bandage comme ça peut-être que ça guérit le tissu ouais hémorragie moins deux vous voyez alors que là hémorragie on est à moins un d'accord donc j'avais une grosse coupure la tourelle il faut la déglinguer et pour ça il faudrait des grenades parce que là ça va être trop tendu et comme je vous l'ai dit j'aurai pas le temps mais en K7 juste ici sachez qu'il y a un bunker protégé et là dedans il y a du gros loot ça je le sais parce que je l'ai vu sur la patch note c'était dit qu'il y avait des bunkers qui étaient verrouillés protégés par des tourelles automatiques et pour le coup cette conne de tourelle automatique m'a bien surpris je remonte à ma base il faut que je m'arrête bon vite fait et vite fait on fait le village en face peut-être qu'on aura quelques pièces de rechange mais mais vraiment vite fait bon là je vois rien je m'arrête pas écoutez ça a été la surprise là cette tourelle elle m'a surprise surprise youtube en commentaire de vidéo si vous êtes toujours là commentez oh une vache morte non commentez surprise commentez surprise si vous êtes toujours présent sur cette vidéo et n'hésitez pas comme d'hab à en faire un petit jeu de mots bah allez on récupère ces petites merdes ça reste bon à prendre je pense pas qu'il y ait autre chose non ouais des planches ça servira je ne décharge pas les armes souvent je sais très bien qu'il y a des des armes qui ont des balles et je pourrais les récupérer comme ça mais je vous avouerai que je me fais pas crocher avec ça pour les armes type TTK et compagnie du moins après ça sera un AK je l'aurais fait direct les AK pour trouver les balles j'ai l'impression que c'est plus galère que fut un temps sur le jeu mais pour le pour le petit calibre 760 de 25 là je m'en fous un peu ok c'est le moment de checker un truc déjà on va chasgarer voilà ma base le verrou je l'ai bien remis je sais pas pourquoi il me redemande le code ce con ah parce que je suis mort je pense ouais c'est bon je me reconnecterai au jeu de main normalement ça devrait le faire ouais ça change rien donc il ne les consomme pas donc c'est très bien et donc niveau pièce de rechange je crois que je les ai mis là dedans non là non là je suis à 8 il me manque 2 il me manque 2 on a le générateur et le générateur débloquera tout ce qu'on va pouvoir construire à moins qu'il y en ait là mais je crois pas non il n'y a que dalle là dedans ça va être d'autres trucs il faudra que je vide ça mais j'ai vraiment 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 pas le temps du coup je m'arrête ici voilà je me déconnecte là on s'arrête là pour aujourd'hui 41 joueurs sur le serveur malgré tout je suis sur un serveur américain forcément c'est en fin de journée qu'ils commencent à se connecter les ricains il y a un décalage de de 6 à 9 heures chez eux ça dépend des coins des coins des Etats-Unis mais ça fait plaisir de voir l'engouement qu'il y a et c'est pas le seul serveur où il y a beaucoup de joueurs il y a pas mal de serveurs où il y a beaucoup de joueurs j'espère que cet engouement continuera quand le jeu sortira en officiel mais je vois pas pourquoi il ne continuerait pas parce que franchement finalement le jeu je le trouve mieux qu'avant vraiment j'avais un gros doute mais finalement au fur et à mesure que je joue je le trouve mieux qu'avant déjà la raison première c'est que je scotche plus facilement qu'avant là où avant je scotchais sur quelques trucs qui me faisaient revenir sur le jeu là je scotche sur tout un tas de trucs qui n'existaient pas avant et puis non dans l'ensemble je trouve que c'est plutôt cohérent ce qu'ils ont fait sur le jeu j'espère que ça va vite s'équilibrer s'améliorer sur certains points que ce soit l'audio qui n'est pas forcément bien géré que ce soit les petits ralentissements qu'il y a par moments que ce soit éventuellement la quantité de ressources qui est peut-être un peu trop élevée dans certains coins un peu trop faible pour certaines ressources spécifiques mais ça c'est l'équilibrage qui se fait après j'ai vraiment hâte d'entendre votre retour sur le jeu pour ceux qui sont habitués au jeu et puis pour ceux qui ne le connaissent pas du tout aussi éventuellement mais surtout ceux qui sont habitués à Deadside j'aime vraiment beaucoup on s'arrête là pour aujourd'hui je retournerai dans le bunker qu'on a vu là où il y a la tourelle automatique il me faudra juste 2-3 grenades pour péter la tourelle j'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans mais à mon avis il y a d'autres tourelles qui protègent un beau magot et voilà rendez-vous sur la prochaine vidéo d'ici là comme d'hab portez-vous bien et prenez soin de vous salut à tous ciao ciao youtube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut